Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne C'est Gwenaëlle pour Minimo Diamond Painting Et on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 7 Dernière case de notre défi monochrome Et donc nous allons terminer ça Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on rangerait les diamants en même temps Bah ça va pas être possible parce que j'ai pas préparé les sachets tout bêtement Entre temps il se passait plein plein de petites choses Et puis voilà du coup j'ai pas eu le temps Bah c'est pas grave hein On remettra quand même tout dans les boîtes au fur et à mesure Alors là je vais en avoir donc je peux en mettre Et après De toute façon on rangerait tout Alors pour vous c'est une nouvelle semaine Une nouvelle vidéo Pour moi Bah c'est la suite de ce matin Entre temps Bah il s'est passé plein de choses comme je vous disais On a eu une petite fugue du Wawa Qui est pas encore rentrée Et qui va être bien punie en rentrant Et puis je pense qu'on va lui acheter un collier GPS Parce que là ça commence à me gonfler Alors ça a toujours été un chien de nature très inquiète Et là depuis qu'il y a eu les confinements etc C'est devenu une catastrophe Et elle ne supporte plus Que son maître s'en aille Dès qu'il s'en va Et qu'elle en a la possibilité Elle se sauve Et lui ne m'a pas dit Qu'en partant Il avait laissé le grand portail grand ouvert C'est sympa J'ai aucun visuel sur le portail de la maison en fait Il faut que je sorte dans le jardin pour ça Et je n'ai pas du tout pensé A aller vérifier tout à l'heure Quand j'ai étendu mon loge dehors Elle est sortie avec moi En mode tranquille Et puis au moment Bon je ne l'ai pas revue Je suis bon Elle est rentrée Je n'ai pas pensé que le portail était ouvert Ah mais j'étais en mode tranquille Jusqu'à ce que vers 10h Je réagisse Qu'elle n'avait toujours pas demandé A rentrer Et pour cause Puisqu'elle est en train de se faire Une petite balade nature Je sais qu'elle va rentrer Mais franchement ça me saoule Je suis dans un état de stress pas possible J'ai fait trois fois le tour du village en voiture Sans rien trouver Donc ça veut dire qu'elle est dans la campagne En train de se balader Et ça m'agace C'est la deuxième fois qu'elle nous fait le cours En pas très longtemps En même temps Lui il m'aurait dit Qu'il avait laissé le portail ouvert Mais non 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 c'était trop compliqué Soit de le refermer Soit de me le dire Et puis comme ça moi je l'aurai refermé Et je ne serais pas en train de passer Une journée de merde Au lieu de la journée Agréable que j'avais prévue Vous entendez les petits oiseaux Parce que du coup J'ai rentré ouvert la fenêtre du bureau Il ne fait pas Il ne fait pas un temps magnifique Contrairement à ce qui était prévu On a un temps hyper couvert Mais il commence à faire doux Et c'est psychologique C'est complètement idiot Mais je me dis que peut-être Quand elle est sans La fenêtre ouverte Je l'entendrai rentrer Donc du coup Dès que je vais entendre Le moindre bruit Et bien je vais être aux aguets Et ça me fatigue Je suis fatiguée De l'attendre tout le temps Donc je sais qu'elle va rentrer Mais c'est le stress En attendant qu'elle rentre réellement Et c'est pénible Parce que voilà Ce n'était pas du tout prévu Le programme Et avoir un chien fugueur C'est hyper stressant Parce qu'en fait On l'aime bien quand même Malgré tout Et puis elle commence A se faire vieille Elle a déjà 10 ans Elle ne s'est jamais Autant sauvée Que ses derniers jours Mais tout ça C'est encore une fois La faute au confinement Etc La faute au télétravail Elle était heureuse Comme tout D'avoir son maître En permanence à la maison Et maintenant Qu'il n'est plus là Qu'au deux jours par semaine Dans télétravail Et ben Elle est en stress Elle n'est pas bien Elle a besoin Qu'il soit là Et dès qu'il est parti Elle tente Elle se sauve C'est une catastrophe Surtout que clairement Si tous les chiens Était aussi malheureux Qu'elle Et ben Il n'y aurait aucun Chien malheureux Sur terre Ça je peux vous le dire Elle est gâtée Elle est heureuse Comme tout Elle est bien traitée Enfin voilà On ne peut pas faire mieux C'est vraiment Elle a toujours été De nature stressée Elle a toujours été Choyée au possible Justement pour La rassurer Tout ce qu'on peut Et puis Ben Ben Ça ne suffit jamais C'est jamais assez En fait Il faudrait qu'on soit Demain en permanence Ben oui Mais on est obligé D'aller travailler Et elle ne reste pas Non plus 12h toute seule A la maison Quand on rentre J'ai quand même De grandes plages horaires A la maison Donc Ce n'est pas non plus Elle n'est pas seule 24h sur 24 Donc voilà Les seuls jours Où elle va être Un peu plus seule C'est le mardi Et le jeudi Et encore Enfin Elle ne va pas être seule Toute la journée Donc Voilà Je ne peux pas faire mieux Moi Et je ne vais pas démissionner Pour le chien Quand même Il ne faut pas exagérer Parce que le chien C'est une chose Mais payer le crédit De la maison Et nourrir les enfants C'est autre chose Donc voilà Je suis saoulée Je sais qu'elle va rentrer Je le sais De toute façon Elle rentre toujours Mais le problème C'est quand La dernière fois Qu'elle nous a fait Une grosse chute Comme ça Elle n'est rentrée Que le lendemain Si quand le bébé pleurait Le bébé phone Je ne suis pas sûre En tout cas Si c'était Elle s'est tuée A moins que ce soit La télé Avec les doigts Qui regardent Un nouveau dessin animé Je ne sais pas Je pense que C'était plutôt la télé Ça faisait bizarre Comme son Pour que ce soit elle La luminosité Etant ce qu'elle est J'étais obligée De vous allumer La lampe derrière Parce que sinon Vous ne voyez rien C'est tout noir C'est une catastrophe Après là Clairement Moi je vois bien Très très bien J'aurais même pas eu Besoin de la lumière Mais c'est vraiment Pour vous J'arrête de taper Dans le pied Quand même Parce que Vous savez finir Par dire que C'est casse-pied Oui alors Vous allez entendre Des gling gling Et tout Avec chérie On parle On s'inquiète Mais bon Qu'est-ce que vous voulez J'espère que ça va J'espère qu'elle va Vite rentrer Que je puisse Se déstresser Parce que Oh j'ai perdu mon bouchon Et voilà Chérie m'envoie Des petits cœurs Vous avez le droit Au son et tout Alors de ce que j'ai vu Quand j'ai monté Quelques fichiers vidéo Ce matin En augmentant Le son au maximum Au niveau du logiciel Ça a l'air Beaucoup mieux Vous me direz Ce que vous en pensez Bon je ne le verrai Pas tout de suite De votre commentaire Puisque cette vidéo Ne sera postée Que dans 15 jours Et programme Mais celle de ce matin Déjà Oh et je fais dans L'efficace Aujourd'hui quand même Je m'occupe Il faut que je m'occupe De toute façon Sinon je vais tourner en haut De là je me dis Que heureusement Qu'il y avait les enfants Ce matin Parce que Je peux toujours Faire des tours Et des tours Et des tours Du village Tant qu'elle est en train De se balader Dans la campagne Ça ne sert à rien Et aller savoir A quel endroit Elle est Pour ça que Je pense qu'on va peut-être Investir du coup Dans un collier GPS Ce qui me saoule C'est que ça marche Par abonnement Mais d'un autre côté On la retrouvera forcément Beaucoup plus vite Et ce sera quand même Vachement plus cool Parce que là Je sais déjà Qu'elle ne traîne pas Et est allée sur la haute Ce n'est pas une petite Wawa crêpe C'est déjà Énorme Mais voilà Je ne supporte pas Je ne supporte pas De ne pas savoir Où elle est Et je pense qu'on est Tous pareil avec nos bêtes Et que Et je prends Énormément sur moi Par profit Mais bon Allez Ça va le faire Par contre Après la vidéo Ce matin J'ai bien bien travaillé Quand même Malgré tout J'ai été chasser le chien Que je n'ai pas trouvé J'ai lu et les enfants Je les ai nourris Éventuellement De temps Je les ai encore Nourris Et je les ai recouchés Mais entre les deux J'ai réussi A faire pas mal de Donc du coup J'ai fait du montage vidéo De la mise en ligne De la compression De vidéo Parce que sinon Ça prend trop trop de place Sur l'ordinateur Maintenant je fais comme ça Je monte une vidéo Je compresse Et je la mets en ligne Comme ça Pas de soucis Ça prend directement Moins de place Et je supprime Au fur et à mesure Les vidéos Que j'ai déjà Compressées Comme ça On n'envole plus Et du coup Ensuite Je suis repartie Dans mes petits intercalaires Pour mes diamants Dans ma boîte De rangement C'est ce qui fait que Du coup J'ai pas J'ai pas fait mes sachets Aïe aïe On t'a moi En même temps On pourrait peut-être Les faire ensemble Juste sortir l'animo Allez Je termine la lettre Et puis On va quand même Le faire ensemble La vidéo sera Un tout petit poil Plus longue Parce que j'ai rien préparé Mais C'est pas grave Ça va vider l'esprit Tout ça Non je suis contente Moi j'ai bien travaillé Je me suis aperçu Que des fois On a des couleurs Sur je sais plus Quelles couleurs Du 100 et quelques J'avais des couleurs De bleu Et du gris Alors forcément Ça n'a rien à voir Après je pense Qu'en fonction des bains J'arriverai à retrouver Une fois que j'aurai tout rangé J'arriverai à retrouver Ce que c'est exactement Comme gris Parce que clairement Ça ne va pas Avec les autres couleurs Je vous montrerai après Voilà je vous montre Plein de choses Mais seulement après C'est pour vous tenir En haleine Restez Il y a des choses À voir après N'importe quoi Je vous jure Hop Mais non J'ai fait pas mal De petits intercalaires Bon on en a encore Plein plein à faire Mais J'avance Et puis après Je vais mettre Mes petits sachets Tranquils dedans Ça doit le faire Et puis qui sait Entre temps Avec tout ça Avec toute cette vidéo Les choses que je vais faire Je vais être occupée ailleurs Je ne vais plus y penser Et puis son Altesse impériale Le Wawa Va rentrer On ne sait jamais Mais quand elle va être rentrée Ça va être sa fête Je vais l'enfermer Elle ne sortira plus jamais De la maison Je n'arrive même pas À en vouloir À chérer Parce que j'aurais pu Aussi moi Regarder Si le portail Était ouvert Je n'ai pas pensé Moi Et du coup Il doit s'en vouloir À mort Parce que Ben S'il avait fermé Le portail Ou s'il m'avait dit Qu'il était ouvert Ben Il ne serait pas parti Mais d'un autre côté On ne pouvait pas prévoir On n'a pas pensé À aucun moment Enfin moi Je n'ai pas pensé Au portail Il n'a plus pensé À me le dire C'est moche Mais c'est comme ça Et puis en même temps Si on n'avait pas un chien Qui se levait Tous les quatre matins On aurait tout le monde Sous-tit Ben déjà On ne serait pas en train De stresser À cause d'elle Et bon Ah Je n'ai pas encore De nouvelles De manoeuvres À la maison Qui devrait arriver Aujourd'hui Zip Moi j'ai envie de savoir J'ai envie de les voir Mes nouveaux crayons Bon clairement Je n'aurai pas le temps De faire une vidéo Déballage Tout ça Donc ça attendra Ça devra attendre Malheureusement Du coup Je n'ai pas sorti Ma toile encore Pour le prochain Fil rouge Hop Je suis collée de partout Je vais m'occuper Et puis On va essayer De ne pas y penser Et de toute façon Elle reviendra D'elle-même Et puis voilà Bougez pas Allô Me revoilà Alors Ça filme toujours Ça filme toujours C'est bon Ça refilme Plus exactement Je vous ai mis en pause Oh là là C'est le bazar D'un médium Ah oui là Ça a été J'ai reçu Le coup De téléphone Que j'attendais J'ai bien fait De remettre Le numéro de téléphone Sur son collier Je vous jure Elle est rentrée J'ai aidé La chercher Et elle est rentrée Je suis allée La chercher Pour parler Un français plus convenable Chers amis Mais voilà Le chien est rentré Le chien est puni Dans son garage Parce que Franchement Il y a des limites Je suis fâchée Contre elle Et on le serait À moi Evidemment J'ai passé 4 heures Ce matin Enfin Presque 5 heures Euh Sans elle En un état de panique Je vous raconte pas Enfin si Je vous en ai parlé Un petit peu Au début Même si J'essaie de pas le montrer Plusieurs fois Elle était à deux doigts De craquer De pleurer De tout ce que vous voulez J'en pouvais plus Et elle est rentrée Tout va bien J'ai été la chercher Madame faisait son petit tour tranquille Elle était visiter un petit jardin Et elle s'est retrouvée Du coup enfermée Et Et elle est rentrée Et c'est cool En fait C'est le voisin Douladam Chez qui Elle est rentrée Qui l'a vue Enfin qu'il l'a vue Qui a entendu Le tapage de son wawa A lui Même race Un peu plus grand Et qui a supposé Qu'elle était en chaleur Machin Non non Elle est pas en chaleur Du tout Elle est Elle a été opérée Donc elle peut pas être en chaleur Puis c'est un vieux wawa C'est pas une jeune chienne Mais Mon chien était tellement content De voir un autre wawa Pour jouer avec Que voilà La fille a tapé le bazar Et je dirais jamais Assez merci A ce wawa là Parce que bah C'est grâce à lui Que mon petit wawa Moi il est rentré À la maison Vous n'avez pas idée A quel point Ma journée Vient de s'éclairer Mais c'est faux Du coup j'en ai profité Pour étendre Ma troisième lessive dehors Moi restera Je pense deux À faire avec Le linge des filles Là-haut C'est faux J'ai jamais fait autant De lessive Dans une journée Bon après Clairement J'ai pas fait De lessive ce week-end J'ai un petit Aichou Qui me fait N'importe quoi Elle s'amuse A faire pipi Dans sa culotte C'est chouette hein Merveilleux Joyeux C'est génial Donc c'est Je passe mon temps A laver du linge Rien que pour elle Je suis excédée Là aussi C'est On verra bien Elle va peut-être Arrêter tout simplement Du jour au lendemain Et puis Mais C'est même pas Un problème de continence Quand on sort Qu'on va se promener Qu'on va faire des courses On peut être absent 4-5 heures de la journée Elle ne fera pas pipi On rentre de l'école Le bain C'est 3 quarts d'heure 1 heure après Elle est capable De faire 2 fois Dans son pantalon Et de refaire Après le bain Alors qu'elle a été Aux toilettes C'est juste Elle se fout de nous C'est de la vengeance Mais on ne sait pas pourquoi C'est bête Parce qu'au final On est fâchés On la gronde Alors que Il n'y a pas On ne sait pas Pourquoi elle a fait ça Honnêtement Je ne sais pas Alors je vous mets En pause 2 secondes Voilà Vous évitez pas de mouchoir C'est quand même mieux Oh mais je vous jure Je suis Hyper soulagée Là Ma journée C'est clair Puis j'ai quand même Étendu mon linge dehors Et puis ça sèche Petit à petit Donc on verra Si tout est sec Ce soir ou pas De toute façon Il faut le donner Encore un peu de temps Ouais Il n'est même pas 14h Il ne fait que 13 degrés Sur les 19 annoncés Mais je crois Que c'est un peu plus tard Dans la journée Que ça va Va chauffer petit à petit Donc bon J'enlèverai tout ça Après le bain Je pense Ou juste avant le bain Je vais le laisser sec Avant le bain Et puis je laisse encore Un peu pour après le bain On verra bien De toute façon Il fait doux Il fait Alors si c'est ça J'avais dit aussi Que j'allais Sortir la démo Bon ça va Elle était pas loin Non je vais faire tomber Tout les doigts Une groterie direction Mais c'est pas grave On s'en fout Le chat est revenu Qu'est-ce qu'il y a de l'importance Maintenant Oh franchement Et Oui Petit Sachez les derniers Que j'ai acheté Je vais le faire Quand je me sois pas Perdue de sachet Parce que Avec moi Tout est possible Non Si J'ai eu peur L'espace d'un instant Alors On va Allumer la bête 823 823 Bah non Bah non Bah non Delle 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 Ah pour verrouiller les chiffres Et là ça devrait être mieux 823 J'arrive pas à décoller l'étiquette Non mais je suis encore dans un état de stress J'ai les mains qui tremblent à moitié Je Je vais pas m'en sortir Je vous jure Allez Voilà Donc hein Tout simplement Je fais une étiquette Je la colle sur le sachet Ça je jette Et J'ai deux diamants Qu'on décide de se troncer J'en ai encore Un De Non On ne perdra pas un diamant Non mais il a réussi à tomber à côté Je vous jure Donc Voilà déjà ce qu'il nous reste En 823 Je suis en face Ouais quand même Vérifie Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais mettre directement Je vais mettre de côté Dans ma petite boîte À pétons de tiges Et puis Ensuite Voilà J'enlève ma petite étiquette Et on est repartis pour un tour Celui-là C'est fait Celui-là Alors J'enlève aussi celle-ci d'étiquette Tadam 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 Oui je ne vais peut-être pas vous le faire à chaque fois Alors Bah tiens J'ai le C On va finir en le C J'aurais bien fait le U Donc on va faire le C Le D Je vois bien les quelques diamants que j'ai à poser Donc on va les poser à la foulée Bah du coup que je vous montre un peu mon travail Une petite partie de tout ce que j'ai fait tout à l'heure Et puis petits intercalaires Alors j'en ai fait pas mal Bon ça c'est que c'est On va dire à peu près Les deux tiers de ce que j'ai fait Et j'en ai encore plein à faire Et puis après avoir tourné cette vidéo Je crois que je vais Les faire tranquillement De toute façon là je suis en mode détente Maintenant ça y est C'est fou quand même Comment ça peut nous peser Quand un de nos petits animaux s'en va C'est C'est un membre de ma famille en fait C'est mon premier bébé Elle a 11 ans Enfin elle va avoir 11 ans Elle ne les a pas encore C'est mon premier bébé Après on a eu l'éloigne qui est 8 ans et demi Et puis Alouena Et puis ma éloigne et puis ma hélène Et voilà c'est mon premier bébé On s'est installé dans la maison Trois mois après elle arrivait Dans la maison On a eu la maison un 12 juillet On a signé officiellement le 12 juillet Et qu'on a dû emménager la semaine d'après Le 20 Donc pas le 21 juin C'est quand on a emménagé la charte C'est pas logique Donc autour du 20 juillet Un truc dans le genre On a emménagé très très vite Et Du coup mes beaux-parents Qui voulaient absolument qu'on ait un petit de leur chienne L'avaient fait monter avant Et Geisha elle est née le 1er juillet Donc 1er juillet cette année Elle aura 11 ans Mais moi qui pensais qu'en vieillissant Les chiens ça s'agissait Je crois qu'elle elle a loupé une étape Je crois qu'elle c'est fini C'est couru d'avance J'ai d'horribles reflets sur la toile Ce qui fait que là j'essaie de chercher Normalement c'est bon Alors ça c'était On va l'enlever Alors ça c'est le 826 Et en même temps je vais faire le 930 Comme ça j'aurai su le dé de près Et puis après On verra ce que je fais Je vais l'éteindre directement Ça s'économisera la pile Enfin les piles Parce qu'il y en a plusieurs Alors hop Je colle Ma petite étiquette Ah on s'est collé très droit En même temps C'est moi quoi Je vais mettre Tout le reste du C Non ça c'est pas assez C'est trop vif C'est trop vif Et Et on range Je fais rien Ah je vous ai dit Ça allait être long C'est pas grave On a le temps On est pas aux pièces Faut savoir savourer les derniers instants d'un DP Non mais si je vois que ça prend trop de temps Les diamants Dont les couleurs Je n'arrive pas à trouver mes mots Les diamants Les couleurs Bon je ne vais pas me servir Je les rangerai toute seule Je vous mettrai en pause Je vais les ranger Je vous reprendrai peut-être pour vous montrer la fin Est-ce qu'il reste comme diamant ? Que je ne sais pas combien de temps déjà a duré le début de la vidéo Et puis je ne vois pas le temps défile Ah si 27 minutes Donc on verra bien On verra tout à l'heure où on en est Si je vois que ça prend trop de temps Ben non je ne ferai pas avec vous Si je vois qu'on n'a pas mis tant de temps que ça pour finir la case On fera ça ensemble Mais bon ça fait des règnes de murs quand même Hop Si vous saviez Je suis tellement contente Ah oui alors ça je vais vous le répéter 200 fois dans la vidéo J'ai été tellement mal Qu'elle se soit sauvée comme ça Que là Vous êtes parti pour en souper un petit moment C'est pas grave Ah là là Hop Donc Deuxième d'épée Non c'est le premier d'épée que je fais de chez Shane Une troisième couleur Que je range Ce qui signifie que troisième couleur Où j'ai du reste Alors honnêtement Clairement sur ce d'épée là Je suis certaine que je vais avoir pas mal de reste Il y a un d'épée de chez Shane Non c'est un d'épée de chez Shane C'est un de chez Ali Où je suis pas sûre d'avoir assez de diamants C'est une petite gorgeous Alors je vais faire le X Parce qu'il y en a qu'un De toute façon ici j'en avais même pas J'ai pas mis de scotch avant de coller mes étiquettes Comme une grosse crétine Et décollez-vous Oui 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 c'est bien c'est bien c'est bien T'es fière 3847 Oh là Faut que je pense à chaque fois Et faire ces 3847 Print Et je vais préparer celle du U Puisque c'est celui que je vais faire après 3844 Comme ça Hop Ça m'en fera Deux Hop Il y a la toi De près Parce que le U on va en avoir un petit peu Comment on va en faire Si j'éviter Les plier au-dessus de mon épée Ça m'éviterait d'avoir des marques partout Bon là Pour le coup Sur le X On a peu de reste Voilà ce qu'il nous reste Ça fait pas grand chose Mais Je vais pas me plaindre Dans le sens où J'ai eu assez Pour faire le DP Donc le reste C'est pas grave On s'en fiche un peu Hop Donc on a dit qu'on faisait le U C'est pas le U que j'ai mis Voilà j'ai pas fait l'étiquette du U J'ai fait l'étiquette du V Du W Même pas du V Même pas du V Allez Hop Non Belle Voilà Donc 3842 2 Quand même Et je vais faire Celui d'en dessous Puisqu'on est toujours On est 3840 Voilà 3842 Là c'est sur mon sachet T'entendez le chant des oiseaux ou pas ? C'est pas du tout Je recommence à les mires Après je vais avoir des tres partout Je vais me plaindre Hop Je suis sûre j'ai bien dormi encore cette nuit Avec l'autre foie folle qui s'est sauvée Tout ce stress C'est pénible Franchement c'est pénible Mais là Donc au programme Maintenant cet après-midi Ça va être repos et détente On a dit Je finis ça Je sors la toile et les diamants Du défi Du prochain défi Comme ça J'aurais pas à me stresser Comme il commence Non pas la semaine prochaine Si Vendredi de la semaine prochaine Il commence le premier Je crois que c'est ça Non c'est pas possible Vendredi de la semaine d'après Bah oui Ce vendredi On est le 18 Donc L'autre On sera Le 25 Donc c'est celui encore après Bon ça va J'ai encore un peu de marge Mais D'un autre côté Une fois que c'est fait J'ai plus à y penser Parce que c'est ça Le gros souci C'est que Je me dis Ah c'est bon J'ai le temps Et puis à chaque fois Là mieux je me réagis Ah oui c'est vrai J'avais dit Faut que je le fasse Faut pas que j'oublie Faut pas que j'oublie Et voilà Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et puis voilà Ça m'empêche de faire dodo Pour des conneries Franchement Pour des Conneries Et puis Et puis pas possible je me suis perdue je n'étais plus là je suis désolée je me suis perdue dans mes pensées à tout ce que j'avais à faire et puis j'écoutais d'une oreille distraite la télé avec les pyjamasques ah mon dieu vivement qu'elle passe l'âge et là c'est même pas les petites qui regardent c'est l'illouine, c'est la grande de 8 ans et m'aiment bien les pyjamasques je vous jure je m'étais dit que vendredi j'avais tellement profité je finis cette eau pour faire mon repassage mais en fait que dalle parce que je suis de conseil de classe donc en définitive je finis pas vraiment tôt par contre j'ai emmené de quoi m'occuper pendant les deux heures avant le conseil de classe je vais parce qu'en termes de copie j'aurais pas grand chose à corriger non je n'aurais même pas du tout donc forcément il va être plus compliqué de s'occuper à corriger des copies en fait je vais même pas avoir de copie c'est cool mais non je vais je vais emmener mes comment ça s'appelle mes nuanciers en cours de préparation mes nuanciers spécial dessin donc ça fait comme un petit éventail fixé avec une attache parisienne et dessus je dessine mes demi-cercles sur lesquels je fais mais attendez ça être plus simple je vous montre vite fait ça ressemble à ça je vais m'émener dessus donc là c'est celui des bruits de funer 180 je le range à sa place et puis là je suis en train de fabriquer le nuancier des bruits de funer 520 et on tombe le réaliser parce que ça prend masse d'automine de rien et j'ai celui des bruits de funer macarons je vais avoir les bruits de funer macarons qui vont arriver dans 15 jours et aujourd'hui les bruits de funer 80 ce sont des crayons à huile toujours mais des couleurs a priori hyper douces puis je ne sais pas je me suis pris d'affection pour cette marque je veux la collection donc macarons normalement ce ne sont que des teintes dans les tons pastels on va dire des teintes douces aussi j'ai beaucoup aimé le packaging alors pas le packaging mais toutes les couleurs c'est à priori aussi une boîte en carton ce que je reçois aujourd'hui je n'en ai pas la main d'idée je pense que c'est une boîte carton avec crac plastique enfin le genre de truc qui va finir la poubelle une fois que j'aurais pu faire la trousse ce qui va avec d'ailleurs peut-être que je mange des cracottes pour pouvoir avoir de la dos allez il reste trois semaines et demie avant les vacances objectif vider des bottes de cracottes hop parce que sinon je vais avoir des soucis il me faut j'ai dit ça attendez j'en ai mis cinq ouais un deux trois quatre cinq six en gros sept boîtes de de tractors ouais bien sûr sept boîtes de cracottes j'aurais jamais mangé sept boîtes de cracottes d'ici là même si les filles en mangent c'est énorme en quantité on verra oui qu'est-ce qu'il y a elle est peut-être déchargée non non c'est pas un problème de chargement de console c'est juste la carte qui était plus reconnue bon il suffit de l'enlever et de la remettre et puis ça fonctionne tout va bien alors toi petit stylo ce matin on a dit que la colle devait tenir jusqu'à la fin du db t'as vu il reste pas énormément à faire non mais sérieux si ça saoule trop je remettrais après j'ai récupérer mon téléphone pour voir où en est ma petite livraison amazon oh là je suis posé quelque part le téléphone en rentrant je sais pas où ça me traumatise comme vous le voyez mais non stress Huawei is back je suis contente mais ce sera bien que son maître fasse en sorte qu'elle ne sorte plus parce qu'à la fin je vais finir par mourir d'une crise cardiaque à cause du chien moi je vous le dis je vais devenir cardiaque trop de stress c'est pas bon du tout mais bon allez rentrer cette désaventure est terminée pour aujourd'hui encore la prochaine en plus je fais bien attention tous les jours et j'ai pas pensé ce matin au portail parce que techniquement je ne l'ai pas mise dehors quand je la mets dehors je vérifie mais je ne l'ai pas mise dehors elle est sortie en même temps ah ouais bon bah la colle elle ne veut plus elle est morte décédée à plus hop voilà alors si de la cause vous intéresse si tant jamais n'hésitez pas à me contacter me laissez un petit message je vous en envoie j'en ai des tonnes j'en utilise pas assez pour tout ce que j'ai bah déjà toutes celles qui avec les dp carré je n'utilise pas et puis même je n'utilise pas un pain de colle à chaque dp heureusement enfin heureusement ils en donnent un à chaque donc on s'en fiche mais clairement je ne reviens pas souvent à la colle donc voilà je fais penser aucun rapport absolument aucun rapport avec la colle j'ai plein de vidéos tag que j'aimerais faire mais qui commencent à dater un peu pour certains mais pas eu le temps alors je suis en train de faire le U on fiche je peux tout vider de toute façon je range alors j'ai plein de vidéos écoute je vais je vais ouf je vais en Oui, j'ai plein de trucs à vous faire faire n'importe quoi à faire, mais que pour le moment, je n'avais pas encore trouvé le temps. Après, je fonde de grands espoirs sur les futures vacances à venir. J'en doute un peu, comment on dit, téméraire, parce qu'à chaque fois, c'est les merdons. Mais, enfin, disons que je prévois de faire plein de choses et je n'ai jamais le temps de rien faire. Je fais des choses que je n'avais pas forcément prévues. Par exemple, les dernières vacances, j'ai fait toutes mes trousses et crayons. Je n'avais pas forcément prévues de toutes les faire. Je voulais en faire une au moins, et puis résultat, j'en ai fait, enfin toutes, non, j'en ai fait que quatre, ce qui est déjà énorme. Cinq, cinq si je compte celles que j'ai foirées, mais dont je me sers quand même, pour le moment. Cinq, mais du coup, ça me prend un peu de temps quand même à faire. Et puis, il m'en manque encore, en plus si je rachète des crayons, il m'en manquera d'autant plus. C'est pas grave. Le problème, quand on met trop de diamants dans sa barquette, c'est qu'il se retourne très mal. C'est comme quand il n'y en a pas assez, il faut un juste milieu entre les deux. En même temps, il ne me reste pas non plus énormément de diamants à poser. Avec ce qui est retourné, ça va le faire, mais psychologiquement, j'aime bien les voir tous retourner. Donc, je sais que là, je suis en pleine route pour ne pas secouer la barquette, pour en avoir beaucoup plus qui se retourne. C'est fou, hein ? On a nos petites manies, de toute façon. Mais clairement, plus il y en a de retourner, mieux je me porte. Mon esprit est trop rigide. Bon, je suis un savoureux mélange entre tout doit être rectiligne et je m'en fous, c'est le bordel. C'est très compliqué, par contre. C'est que dans mon bureau, j'aime bien que les choses soient rangées. Mais comme je suis créative, c'est jamais rangé, puisque je sors des trucs, je fais des machins, j'en ai dans tous les sens. Et puis après, je range, et puis je recommence. Et puis c'est un cercle infernal, il ne faut pas vivre avec moi. Je suis catastrophique. Et je vis avec quelqu'un d'encore plus bordélique. qu'à côté de lui, je fais organiser et ranger. Ce n'est pas du tout le cas, moi. Mais à côté de lui, si. Genre, c'est moi qui range toute la maison. Lui, il ne range jamais. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ranger. Et puis, tu vas descendre. Ville, petit diamant. Et voilà, une couleur de plus de fête. Donc, on a dit qu'on voulait faire. Ah, est-ce que j'ai du W dedans ? Bon, alors, j'ai la rente et j'entends. Je me plonge sur le côté pour voir. J'ai dans le lit. Il n'y en a pas de W, mais. Comme. Hop. Mais, tu vas venir. Voilà. J'ai déjà préparé le sachet. Je vais ranger ce diamant-là. W. Et après, on va faire le W et ceux-là. On va pouvoir aussi les ranger. Ah, 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 comme tous les autres. Quand je les aurai finis. Ok. J'ai même pas ranger l'autre parquet. Alors. Si, ça allait bien dans celle-ci. Voilà. Je remets mon petit bouchon. J'entends le tracteur qui passe, qui repasse. On a un agriculteur dans le village. Enfin, un agriculteur. On en a un qui habite vraiment pas très loin de chez nous. On a une route. Enfin, on habite. J'ai une route. À cette belle voiture. Comme dans beaucoup d'endroits, me direz-vous. Et au bout de notre route. Enfin, à quoi ? 5 mètres de chez nous. Il y a un chemin. Et au bout du chemin. Il y a une ferme. Où vit le paysan. Alors. Le terme paysan, chez moi, n'a aucune connotation négative. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est absolument pas négatif. Je ne sais pas. Toujours qu'ils disent. Ouais, c'est le paysan, machin. Mais où ? C'est un sel paysan. Je te rappelle, mon gars, que si ce, entre guillemets, sel paysan n'existait pas, tu ne mangerais pas de pain. Alors, un peu de respect pour ceux qui travaillent la terre et qui nous nourrissent, ce ne serait pas de refus. De toute façon, j'ai l'impression que ces derniers temps, tout type de respect se perd. Il y a un tel égoïsme partout que le respect a l'affaire. Et je trouve ça une tristesse. Mais vraiment. Oui, alors, je parle comme une vieille. J'en ai conscience. Et je m'en fous. Mais clairement, je trouve que ce manque de respect, ce manque dans lequel on vit, où le respect n'existe plus, c'est triste. C'est vraiment très, très triste. Après, voilà, on a nos petites vies égoïstes, on court dans tous les sens, on fait ce qu'on peut, on pense uniquement à nous. Ça, je sais bien. Mais du coup, c'est dur. C'est très dur, ce monde. Je me souviendrai toujours du monde de mon enfance et je me dis qu'en fait, tous ces réseaux sociaux, entre guillemets, dans lesquels baignent nos ados, nos jeunes, nos moins jeunes d'ailleurs, ça n'a pas forcément fait que du bien. Dans le sens où ils ont énormément de mal à communiquer. Tout simplement, on voit avec nos ados au collège, ils ont du mal à parler, à s'exprimer, à dire ce qu'ils ressentent. Pour beaucoup, un truc tout bête. Quand on lit un texte, les textes, je les ai en général bien choisis. Je ne prends pas la première page, je lui dis, bon, on va lire ça parce que je ne sais pas quoi lire. Donc, on étudie un texte, on le lit et ce sont en général des textes forts qui racontent des choses. Vous avez déjà vu un texte qui ne raconte rien ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un message fort, il peut y avoir beaucoup, enfin, une scène forte, violente ou forte en émotions tout simplement. Et on leur demande parfois de donner leur avis. Que ressentez-vous à la lecture de ce texte ? Rien, c'est un texte, c'est des mots. Comment est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on a fait pour que notre jeunesse devienne aussi insensible aux mots ? Je ne sais pas, j'ai jamais, alors soit ils n'ont pas les mots pour le dire. Là, il y a un petit problème de vocabulaire, ok, soit on peut s'en sortir. Soit réellement, ils ne ressentent rien en lisant les textes. Et franchement, ça, ça fait peur. Ah, qui c'est qui a oublié un petit C ? C'est Bibi. Alors, le C, c'était 930, je crois. C, c'était 826. Donc, rien à voir. Alors, 826. Je vais m'oublier deux qui se baladent là. Et là. Donc, voilà, ça c'est fait. On a combien ? 2h50. Non, je rigole. Ah, 53 minutes. Bon, là, ça va. On avance. Allez. Le 4. Non, mais dans tout ça, je n'ai pas préparé mes sachets avant. Et puis, du coup, je perds du temps. Et bien, tant pis, la vidéo, elle fera un tout petit peu plus d'une heure. Et puis, ce n'est pas grave. Vous êtes habitués, de toute façon. En même temps, on s'approche de la fin, quand même. Bon, les 10 oiseaux, ils se sont calmés. On va voir les oiseaux qui vont commencer à nicher sous la fenêtre d'Aluena. Ça va être sympa. On va les entendre brailler dès le matin. Donc, Aluena, vous le savez, vit juste une mois. D'ailleurs, je la soupçonnerais presque de dormir, là. Je ne l'entends plus. Je l'entendais avant ma petite sortie. Et du binada. Et du dos. En même temps, elles sont crevées avec le week-end qu'elles ont passé. Je suis crevée. Pourquoi ne le saura-t-elle pas, hein ? Et elles ont été, sérieusement, elles ont été archi-mignonnes ce matin. Pas, en fait, de travers. Bon, à part Maïloine qui ne fait que crier, qui ne sait pas parler. Mais ça... C'est-à-dire, c'est non. Elles ont été sages comme des images. Vraiment. Alors, je n'ai pas trop à me plaindre, en général, hein. Je n'ai plus d'anglais. Alors, j'avais dit qu'hier soir, je ne prendrais pas le temps, peut-être. Donc, ça, une manucure et tout ça. Pensez-vous ? J'étais tellement naze, j'ai fait dodo. J'ai joué un peu à Animal Crossing, et ensuite, dodo. J'étais très fatiguée. Mais bon. Je ne renonce pas définitivement à la chose, hein. Alors, clairement, je ne prendrais sans doute pas le temps, là, cet après-midi, hein. Et il y a bien d'autres choses à faire. On verra si ce soir, j'aurai le temps. Si j'y penserais, tout ça, tout ça, hein. Parce que, bon, ce n'est pas forcément qu'une question de temps. C'est une question du cerveau. Alors, 5, 5, 10, 7, après-midi. Coupé. Couper. Et couper. Hop. Et une place de rongée. Et ensuite, la vache. Qui qu'a failli mettre sa barquette par terre ? Encore pleine de diamants, évidemment, hein. C'est bibi. Voilà. Hop. Pas de plus. Finalement, j'aime autant ranger les diamants, puis les mettre en... Les préparer, hein. Bon, limite, ça va plus vite de les ranger, quand même. Il ne faut pas que gérer. Donc, c'est le... Je vais pas tout vider maintenant, je vais encore attendre beaucoup. Petite étiquette. Allez. Encombre, encombre, les petits trous. Après, là, je vais avoir pas mal de petits séparés. Et puis, ensuite, il nous restera très, très peu de couleurs. Enfin, très peu de diamants sur chaque couleur. Genre, j'ai un 8, un 6, deux 1, trois S. Et puis, après, je crois que c'est tout. Quelques petites étiquettes à prévoir. Hop. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu de votre journée ? Votre mercredi, si vous regardez la vidéo, le jour où elle paraît. Bien, moi, le jour où elle va paraître. Je pense que je filmerai peut-être la vidéo de la préparation du prochain défi. Comme ça, je penserai bien à vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand je filme, je pense à vous, quelles que soient les vidéos. Je crois que je vous fais sauter à chaque fois que je pose. J'y vais comme une bourrine. Et comme j'ai le pied qui est posé sur le dépit, J'espère que ce n'est pas comme ça depuis le début de la vidéo. Je viens juste de m'apercevoir de ça. Oh, la bourrine, je vous jure. Alors là, j'ai une petite bille de diamant qui se balade. Mais tu vas venir ? Bah, attends. Ah, je vous jure. Là, j'ai un diamant quand même. Alors, c'est horrible. Je n'ai pas d'ongles parce qu'ils ont tout cassé. Et je suis tellement habituée. A avoir, bah, les ongles un peu longs, que dès que j'essaie d'attraper un truc avec, je n'y arrive pas. Je ne dis pas que j'ai des ongles de sorcière, d'habitude. Mais là, c'est une catastrophe. Je devais prendre Carbo le jour, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Il fait pousser les cheveux, les ongles, tout ça. Bon, je ne sais pas si ça les fait pousser, mais je crois qu'en tout cas, ça les renforce. Alors, je vais peut-être me faire une petite cure. Je verrai si la prochaine fois que je sors, si j'en trouve. Bonne idée. Hé ! Bah, j'ai mon souci. Comme je n'ai pas d'ongles, je n'arrive pas à attraper les bouts de mon étiquette. C'est casse-pieds ! Allez, c'est un problème qui va vite se régler. Je vais vite le retrouver. Et puis, ça va le faire. Enfin, le retrouver. Il va pousser. Bon, je n'ai pas acheté partout. Hop, je vous montre de toute façon après. Alors, on va faire le petit 8. Allez, allume-toi. Donc, ça, c'est du 807. Je range celui-ci. 807. Imprime. Là, je vais en avoir pour plus long de me coller mon étiquette sur le sachet que de mettre le diamant qui reste sur la toile. Et après, oui, j'ai tous les diamants des deux pans impartiels que je viens de terminer. Alors, il faudrait peut-être que j'en mette un avant de les ranger. Celui-là, ce n'est pas la bonne couleur. Hop. Et ça, je ne suis plus de calme. Le 8, oui. Hop. 807. Ensuite, il nous reste quoi ? Allez. Hop. Le 1. 317. Donc, là, j'en ai deux ici. 317. Imprimer. Surtout un petit sachet. Enlever l'étiquette. Ah. Bon, ben, je crois que celle-ci a décidé de ne pas bien s'enlever. Allez. Allez. Si, je vais y arriver. Voilà. Bon. Après, je n'arrive plus à refermer la petite boîte. Miss Catastrophe et de retour. Tac. 317. Ok. Voilà. Ranger. Et j'ai oublié de ranger celui-là. Je ne vais pas enlever l'étiquette non plus. Allez. Il vient la petite étiquette. Tic. 317. C'est fait. On va faire le 6. Ici, j'en ai qu'une. Et après, ce sera le S. Donc, ça, je sais que ce n'est pas la bonne couleur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vous mets en pause. Je range tout. Je vais même faire ça directement. Je finis. Hop. Parce que juste ce qu'il reste. Voilà. La case est terminée. Je vous mets en pause. Et on se retrouve juste après. Dès que j'ai fini, mettre tous les diamants en sachet. Et on regarde ce qu'il nous reste. Allez. Bougez pas. Et voilà. Je suis de retour. Je viens d'ôter la dernière étiquette. Et en rangeant les diamants, je me suis aperçue qu'en fait, je ne vous ai pas du tout montré la toile finie. C'est un concept. Alors, je range tout ça. Je fais un peu de place. Je remets la toile au centre. Et je vais vous monter un petit peu. Beaucoup. Retour. Voilà. Donc, voilà ce que donne ce petit coup de pan. Terminé. Alors, je vais vous montrer maintenant le reste des diamants. Je vais dire mince, j'en ai partout. Mais non, c'est le sachet qui était comme ça. Alors, donc ça, c'est les premiers qu'on a vus ensemble. Alors, vous voyez déjà ceux du dessus. On va essayer d'étaler ça un peu comme il faut. Donc, ceux-là, il n'y en a pas beaucoup de restes. Mais tous les autres, vous voyez, il y a quand même... Il y en a, il y a la quantité. Il y a pas mal de restes. Surtout l'ODP. Voilà tout ce qu'il me reste. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à ranger ça dans ma jolie boîte. Allez, je vais vous faire un aperçu de la boîte. Bon, il faut encore que je fasse nombre d'intercalaires, mais pas mal grave. Alors, j'éteins la lumière derrière vous. Donc, après tout, on n'en a plus besoin. Et peut-être que ça gêne plus qu'autre chose. Voilà. Bon, je me sens. Donc, voilà à quoi ressemble ma boîte pour tout ranger avec les petits intercalaires que j'ai fait, que je me suis amusée à faire. Donc, je vais poser ça avec les diamants que j'ai déjà là. Alors, je ne sais pas trop vous faire bouger ce président. Donc, tout ça, c'est à claquer, claquer, n'importe quoi, classer. Ça, c'est des ronds, ça, c'est des carrés. Et je voulais vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est aussi là que j'ai plusieurs sachets. Donc, dans le 159, j'ai du bleu, du gris et un autre bleu. Donc, ça, c'est du carré. Et voilà les trois différentes teintes que je peux avoir. Donc, je vais ranger tout ça bien. De toute façon, je vais tout classer. Et après, quand ce sera fait, je regarderai. Donc, je vais faire ma jolie boîte. Et je remettrai avec les bonnes couleurs. Parce que, clairement, il y en a un qui n'est pas à sa place. Et bien, en attendant, je vais vous dire bye bye. On va se quitter avec une image à nouveau de ce bébé qui nous a tenu en haleine pendant si longtemps. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis à très vite. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Bye bye. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un petit message. Ça me fera super plaisir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501